Ouattara confronté à Laurent Gbagbo Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur l'ambassadeur du Zimbabwe, Madame l'ambassadeur du Commonwealth d'Australie, Monsieur l'ambassadeur de Pologne, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique socialiste de Sri Lanka, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille, ce matin, au Palais de la Présidence de la République, à l'occasion de la présentation de vos lettres de créance. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti ! J'ai la ferme conviction que les énormes potentiels et les richesses culturelles dont regorge la Côte d'Ivoire ainsi que les valeurs légendaires d'hospitalité et de convivialité du peuple ivoirien contribueront au succès de votre mission. Je voudrais, à cet égard, vous assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien à vous accompagner dans l'accomplissement des missions qui vous ont été confiées par vos chefs d'État. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où la Côte d'Ivoire réalise de grands progrès dans les domaines clés de la vie de la nation, notamment les domaines politiques, sociaux, économiques et sécuritaires, tout en poursuivant, avec détermination, ces efforts en vue de relever les grands défis contemporains au plan mondial. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a organisé, en septembre dernier, avec succès, des élections locales et sénatoriales. Ces élections ont enregistré la participation de tous les partis politiques significatifs de la vie politique de notre pays. Ces élections, qui se sont déroulées dans un climat apaisé, ont abouti au renouvellement du Sénat, la Chambre haute du Parlement qui a élu son nouveau président en la personne de Mme Kandia Kamisoko Karama, précédemment ministre d'État en charge des Affaires étrangères. L'actualité politique est également marquée par la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Beugre-Mambe, le 12 octobre et la formation d'un nouveau gouvernement, le 17 octobre, qui a pour mission de consolider les performances enregistrées par notre pays au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique ainsi que de croissance économique. Sur le plan social, dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire, le gouvernement poursuit, avec détermination, la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGouv2, qui permet une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique, notamment aux couches sociales les plus vulnérables, à travers la réalisation de projets dans les secteurs clés de l'éducation, la santé, la construction de routes et de logements sociaux, l'électrification ainsi que l'adduction en eau potable. La décision du gouvernement de décréter 2023 années de la jeunesse avec un accent particulier sur la création d'opportunités en faveur de cette frange de la population, s'inscrit dans la dynamique de renforcer la contribution de nos jeunes à l'évolution du pays. En effet, les jeunes représentent plus de 75% de la population et nous voulons faire en sorte que nos jeunes restent en Côte d'Ivoire, y travaillent et contribuent à la croissance économique de notre pays. En matière de sécurité, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières nord du pays ainsi que la mise en place de projets de développement en faveur des jeunes de cette région ont contribué à réduire, de façon significative, les risques d'attaques terroristes. Le gouvernement poursuit également ses efforts en matière de lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal, la piraterie maritime et le trafic de drogue. C'est le lieu d'inviter vos gouvernements respectifs à soutenir nos efforts en termes d'équipement et de formation dans le cadre du renforcement des capacités de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville qui a une vocation sous-régionale. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais relever le contexte régional et international difficile, marqué par diverses crises où la Côte d'Ivoire, fidèle à ses valeurs de paix et de développement partagées est aux côtés des pays frères de la sous-région ouest-africaine et des autres nations du monde, pour la recherche de solutions durables à travers le dialogue et la négociation. Notre premier président, le président Félix Oufoué-Boigny, avait coutume de dire que la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada